Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Je vais essayer de vous faire cette vidéo une fois par mois pour pas trop accumuler de produits. Donc j'ai tout d'abord terminé cette eau douce tonifiée et rafraîchée de chez Auchan. Donc ça généralement j'achète ça l'été puisque j'habite au cinquième étage sous les toits et l'été chez moi il fait assez chaud. Donc j'aime bien me bromiser ça sur le visage et le corps avant d'aller me coucher pour me rafraîchir. Et cet hiver je l'ai utilisé sur le visage pour enlever l'eau calcaire. Donc voilà ça coûte genre 1 ou 2 euros, 400 ml, ça me dure assez longtemps. La dernière fois j'en avais une de Havène, des fois des Evian, ça dépend. Donc voilà comme principalement je l'utilise sur le corps, généralement je ne prends pas des produits de parapharmacie. Mais c'est des produits que j'achète assez souvent l'été. Ensuite ce gel douce de chez Mixa. Donc celui-ci c'est hydratante, donc hypoallergénique, sans parabènes, peau sensible. Donc les produits Mixa je les aime beaucoup, même si j'essaye de passer aux produits bio, il faut que je finisse tout ce que j'ai dans mes placards. Il sent super bon, il sent le bébé, j'adore les odeurs des produits Mixa. Entre celui-ci hydratante et au cold cream, je préfère celui au cold cream qui est beaucoup plus hydratant, mais celui-ci était pas mal. J'ai la peau du corps extrêmement sèche et qui me démange en fait, avec des grosses grosses crises de démangement à me gratter jusqu'au sang. Donc généralement les produits parfumés je ne peux pas. Alors je sais bien que ce produit là n'est pas super bien, mais ma peau le tolère très bien. Donc j'en ai encore un sous la douche et après j'en ai plus, je crois qu'il me reste encore des Dove. Et après j'aurai fini mes gels douche. En tout cas ça j'ai pas de soucis, alors que les gels douche type Yves Rocher, Monoeil ou Dop ou ce genre de choses, ben là j'ai des plaques rouges partout sur le corps des boutons. Voilà, ça me fait des crises pas d'allergie, mais voilà, c'est vraiment une horreur pour moi. Donc ça, ça fonctionne très bien. Donc j'en suis très contente, mais je ne rachèterai pas, puisque je vais essayer de passer aux produits bio. Ensuite ça c'est un démêlant de la marque Orofluodo Conditionneur. Donc ça c'est la marque Revlon normalement que j'avais acheté sur vente privée. J'ai détesté ce truc. C'est-à-dire que ça ou rien c'est pareil. Je crois qu'il m'en reste un fond, mais je n'arrive pas à l'attraper. Donc voilà, ça ou rien c'est pareil, donc je ne vous le conseille pas du tout. Le shampoing, je l'ai terminé je crois avant et je n'avais pas aimé non plus. Il me reste... J'ai fini ça, je crois que j'ai fini la gamme. La seule chose qu'il me reste, je crois que c'est l'huile. Et c'est tout. Donc pour le moment je ne l'ai pas encore utilisé, mais en tout cas cette gamme-là je l'ai détesté. J'ai les cheveux comme je vous l'ai dit. Cheveux très fins avec très peu de cheveux. Donc j'ai besoin... J'ai quand même une certaine longueur. Et du coup j'ai besoin d'avoir un démêlant qui démêle. Et celui-là ne démêlait rien du tout. Ça ou rien c'était pareil. Ensuite de chez Ultra Doux, donc garnier, baume réparateur, donc peau extra sèche comme ça, que j'ai complètement terminé. Déjà d'huile, il sent hyper bon. Donc c'est le trésor de miel. Il sent le miel, c'est vraiment divin. Et finalement j'ai moins aimé celui-ci que ceux que j'ai en flacon pompe. Donc non, je ne rachèterai pas celui-là. Et en flacon pompe, je crois que j'en ai 5 ou 6 dans le placard. En ce moment j'utilise celui à l'olive que j'aime beaucoup. Donc non, je ne rachèterai pas celui-ci. Ensuite j'ai fini de la marque SkinCode, un SPF 50+. Donc un... Je perds mes mots là. Un fluide solaire, voilà, protecteur visage. Donc UVA, UVB, et il était enrichi avec de la vitamine E. Voilà. Donc ça c'est un produit que j'avais eu dans ma boîte à beauté, que j'ai beaucoup aimé. Alors il est blanc et il est très gras. Donc pour l'été, pour aller à la plage, c'était très bien. Et après tout cet hiver, je l'ai utilisé, puisqu'il se garde 12 mois. Mais je crois que je l'ai gardé de cet été jusqu'à... Il n'y a pas très longtemps, jusqu'à que je vous présente le Dior que j'ai acheté. Donc voilà, c'était il n'y a pas très très longtemps. Mais voilà, il m'a fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, il m'a fait bien 9 mois. Donc voilà, un petit 50 ml, ça dure assez longtemps. Il est blanc, alors que le Dior que j'utilise actuellement, il y a un autobronzant à l'intérieur. Donc il me donne un effet bonne mine, que celui-ci n'a pas. Par contre, au niveau coup de soleil, je n'ai pas eu de coup de soleil avec. Donc super bon produit, que je ne rachèterai pas. Puisque je ne sais pas, je crois que c'est assez cher la marque Kinko. Donc voilà, j'ai racheté un Dior à la place. Ensuite, j'ai essayé le masque hydratant au lotus hydratant relaxant. Donc les masques Sephora, je les adore. Donc ça, c'est des masques que j'achète et que je rachète et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je voulais vous parler de ce produit, donc Biosmose Institute Hyaluronic Filter. Donc j'avais reçu de la part de Lucette, du site Lucette pour faire l'essai. Donc vous voyez, j'ai tout vidé. Alors j'ai une peau extrêmement, extrêmement, extrêmement sèche. C'est-à-dire que si je n'hydrate pas ma peau, j'ai des dartres au niveau du visage. Je pelle, j'ai des descomations. Et quand on me touche la peau, on a l'impression que j'ai de la barbe tellement ma peau pique. Donc voilà, j'ai une peau très, très sèche. Et aussi, j'ai les joues extrêmement rouges. En fait, j'ai tout le haut des joues et le haut du nez qui est rouge écarlate. Si je ne m'occupe pas de ma peau avec beaucoup, beaucoup de sérum, beaucoup de soins et beaucoup d'hydratation et de nutrition. Donc ce produit-là qui était à base d'acide hyaluronique, en fait, me séchait la peau. Donc je mettais une brume, donc soit une eau florale, soit un tonique, quelque chose. Et par-dessus, je mettais donc ce produit-là sur le front, la pâte d'oie, l'aride du lion et le sillon nalsogénien. Le problème, c'est que j'avais l'impression de mettre comme si je mettais du blanc d'œuf. J'étais figée et c'était vraiment super désagréable. Donc je l'avais reçu cet été, je l'avais testé pendant une semaine, ça avait été une catastrophe malgré l'été. Il faisait quand même chaud, donc je n'avais pas la peau forcément très déshydratée, mais ça m'a séché la peau au possible. Et donc cet hiver, je l'ai ressorti, je me suis dit, bon, il ne faut pas le jeter, il faut l'utiliser. Donc je l'ai utilisé avec une huile par-dessus, donc je mettais donc ma lotion ou mon eau florale. Je mettais ce produit, donc comme je vous l'ai dit, sur le front, la pâte d'oie et le sillon nalsogénien. Et par-dessus, je mettais une huile et franchement, sur mes petites ridules que j'ai ici, sur le front et le coin des yeux, je n'ai vu rien du tout. Donc ça m'a duré un bon mois, donc j'en mettais matin et soir et franchement, je n'ai rien vu. C'est un produit qui coûte quand même dans les 80 euros. Voilà, je ne suis pas du genre à ne pas payer un produit 80 euros. Par exemple, je vous ai montré le double sérum de chez Clarins que j'ai eu en promotion en solde. À la place de 80 euros, je l'ai payé 50 euros, mais bon, c'est quand même un budget. Si le produit marche très bien, mettre 100 euros dans un produit, ça ne me dérange absolument pas. Mais là, franchement, ça ou rien, c'était pareil, sans compter que ça m'a séché la peau, ça me rendait la peau inconfortable. Donc franchement, ce produit-là, je ne vous le recommande pas. En tout cas, si vous avez mon type de peau, parce qu'allez voir sur le site Lucette, il y avait beaucoup de très très bons avis. Mais moi, une catastrophe. Ensuite, j'ai utilisé de la marque Kaé Argan Sum Activator Bronzage Serum 100% Naturel. Donc celui-là, je l'ai utilisé en février. Donc le petit flacon de 15 minutes m'a fait un mois. Alors, au niveau de l'hydratation, parfait, parce que c'est de l'huile d'argan. Il n'y a pas de souci, ça hydratait très bien ma peau dans l'hiver, donc c'est parfait. Par contre, au niveau Sun, rien du tout. J'avais un teint gris dégueulasse et j'ai gardé mon teint gris dégueulasse pendant un mois. Ça n'a rien fait du tout. Donc au niveau de l'hydratation, oui. Au niveau Sun, rien du tout. Voilà, mon visage adore l'huile. Voilà, moi, mon visage, il me faut des produits hydratants à queue et des produits huileux. Parce que sinon, c'est une catastrophe. Je ne peux pas avoir ni que l'un ni que l'autre. Sinon, ça ne va pas. Ma peau est trop inconfortable. Donc des sérums huileux, oui. Celui-là, pas forcément. Je sais qu'on peut le trouver sur Beauté Privée. Il y a très, très souvent des ventes de cette marque. Donc ceux que ça intéresse, voilà. Sérum huileux, très bien, l'huile d'argan. Par contre, au niveau Sun, activateur de bronzage, pas du tout. Un autre sérum qui était comme ça. Donc là aussi, il faisait 15 ml. Voilà, 15 ml. Vous voyez, les deux ne sont pas du tout la même tête. Donc ça, c'est la marque Gayna. Donc c'est pareil, un sérum bonne mine. Celui-là, c'est celui que j'ai utilisé en mars. Donc il est à base de carottes et de lisse blanc. Donc potterne, fatiguée et asphyxiée. Sans huiles essentielles et sans parfum. Pareil, il avait à peu près la même couleur. Une coulone jaune-oranger. La même chose. Donc ça hydrate très, très bien le visage. Il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau Sun, rien à voir. Ça ne fonctionnait pas sur ma peau, en tout cas. Donc on est quand même à Marseille. Il y a quand même du soleil toute l'année. Donc s'il fallait avoir un peu de soleil, j'en ai eu. Puisque je vais travailler à pied. Donc je suis quand même exposée au soleil tous les jours. Et il n'y avait rien du tout. Donc voilà. Sinon, au niveau du visage, c'est une huile. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel. Ensuite, donc du haut beauté nature, visage haut de fruits, pamplemousse, sans aqua, sans graisse animale, made in France bio. Donc ça, c'est ce que j'avais reçu dans ma boîte à... non. Dans la Beautiful Box, pardon. Donc je l'ai utilisé. Ça a duré un petit mois. Il n'y en avait pas beaucoup. L'odeur, rien de particulier. Donc 50 ml. Moi, je l'avais transféré dans un flacon pompe. Donc je préfère à la place d'utiliser un coton ou un coton lavable. Donc ça irrite ma peau. Comme je vous ai dit, j'ai une peau assez sensible. Donc je préfère le transvaser dans un flacon spray, en fait. Je me spray le visage. Je n'ai pas vu de choses miraculeuses. Je crois que mes souvenirs sont bons. Ça a coûté une trentaine d'euros. Donc ce n'était pas... Je n'ai rien vu de spécial. Donc non, je ne vous le recommande pas. Ensuite, donc un déodorant de la marque Poelenia. Déodorant à la propolis préserve et rafraîchi. Donc qui est bio, que j'avais eu dans la Beautiful Box et dans ma boîte à beauté. Je crois que j'en ai eu trois de déodorant. Donc c'est un déodorant bi. Alors j'aime beaucoup le déodorant bi. Franchement, c'est l'un de mes déodorants préférés. Donc bi ou stick. Il est très bien pour l'hiver, même pour l'été. Après, je ne transpire pas beaucoup. Je n'ai pas une grosse transpiration. C'est-à-dire que même quand je fais du sport, je ne transpire pas spécialement au niveau des aisselles. Je vais transpirer ailleurs, plutôt ici au niveau du torse et de la poitrine. Ou du bas du dos, mais pas spécialement sous les bras. Donc je ne peux pas vous dire que je n'ai pas une très grosse transpiration. Mais pour moi, ça me convenait très bien. Là, j'ai commandé un Deo Schmitt Lemon et Bergamot. Que je teste actuellement. Donc je vous en reparlerai. Mais en tout cas, c'est un très bon Deo. Si vous ne transpirez pas beaucoup, je vous le conseille. Ensuite, donc de chez Sephora, le Super Serum Peeling Rénovateur Portage et Homogénéité. Donc que j'avais eu à moins 70%. Actuellement, il n'y a plus de solde sur les produits Sephora. En tout cas, au dernier solde, il n'y en avait pas. Donc c'est ce produit-là. Donc c'était sous forme d'huile en flacon pipette. Ça, ça m'a asséché la peau. Voilà. Donc je vous le dis. Donc ça vous fait un peeling. Donc j'utilisais matin et soir. Ça m'a littéralement asséché la peau. Donc acide glycolique. Alors au niveau des taches. Je ne vous dis pas que je n'ai plus de taches. Vous voyez, j'ai des petites taches de rousseur. J'ai une tache. Je ne sais pas si vous allez la voir ici. Et j'ai... Voilà, vous voyez cette tache-là ici. Ou à cette taille-là. Et j'en ai une autre juste là. Voilà. Donc ce ne sont pas des grosses taches de soleil. Mais c'est quand même des taches que... D'osement, Kiki. Excusez-moi, j'ai mon petit chien qui aboie. Donc ce sont des taches qui se sont atténuées. Donc évidemment, avec un écran solaire, ça aide qu'elles ne grossissent pas avec le soleil. Et j'utilise ces produits-là. Donc celui-là, le double sérum de chez Clarins. Donc j'essaye d'utiliser des produits et l'acide glycolique aussi de chez Pixi. Donc je n'ai pas utilisé celui-là plus Pixi. Il ne faut pas faire deux fois l'acide glycolique, sinon vous allez flinguer votre peau. Donc j'utilisais matin et soir. Donc c'était très bien. Sauf que ça a séché la peau. Du coup, pour ne pas avoir la peau sèche, hop, juste derrière, je mettais une huile. Et c'était parfait. Donc ce produit-là était très très bien. Surtout au prix où je l'ai eu. Donc moins de 70%. Donc à la place de 30€, 8,98€. Mais bon, actuellement, on ne l'a plus. Donc j'attendrai de voir. Je ne sais pas si j'en rachèterai. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas encore trouvé de produit bio. Donc je voulais tester le produit de chez Rennes. Je crois que vous en avez parlé. Qui fait pareil à base d'acide glycolique. Donc voilà, je ne pense plus racheter les produits Sephora. Par contre, si vous tombez dessus en solde, foncez dessus. Si vous ne faites pas du tout attention aux produits bio. Ce sont des très 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 bons produits, les produits Sephora. J'en suis folle et je les ai toujours adorés, adorés. Donc voilà, je pense plutôt me pencher sur le produit Rennes. Ensuite, j'avais acheté ces vitamines. Donc fatigue, système immunitaire et performance intellectuelle. Donc j'ai fini la cure. Donc 12 vitamines et 8 minéraux. J'ai fini la cure. Franchement, je suis toujours aussi fatiguée. En plus, il y a eu le changement d'heure, changement de saison. C'est une période que je déteste. C'est une période où je suis épuisée, fatiguée. La semaine dernière, je me suis pris une crise d'herpès phénoménale, fulgurante. J'avais acheté ce produit-là, pareil, parce que j'avais eu un problème au niveau de l'immunité. Donc, du coup, j'ai terminé cette cure. Et là, actuellement, je fais une cure de magnésium. Parce que j'ai des crampes. Comme je suis très fatiguée, j'ai des crampes. J'ai la paupière qui saute, la lèvre supérieure qui saute. Enfin, c'est vraiment pas du tout agréable. Donc voilà, comme je viens de finir cette cure-là, je vais essayer de faire une cure de magnésium. Je voulais pas enchaîner plusieurs cures de vitamines en même temps. Et peut-être que quand j'aurai fini ma cure de magnésium, je me retournerai peut-être pas vers ce produit-là. Là, j'avais pris pour les défenses immunitaires. Mais voilà, mon herpès est revenu. Donc, je pense pas que ça a boosté mes défenses. Mais voilà, je vais essayer de passer à autre chose. Et j'ai vu que sur le site Bazar Bio... Oui, je crois que c'est sur le site de Bazar Bio. Ils ont sorti pas mal de compléments alimentaires pour limiter les problèmes digestifs, ce genre de choses. Donc, j'ai envie de me tourner vers ces produits-là qui sont plus naturels. Voilà. Donc ensuite, j'avais un savon saforel, le savon lavandou. Donc voilà. Donc ça, c'était un format voyage qui était très pratique. Donc, il était très pratique pour emporter partout quand je suis en déplacement. Donc là, comme je vous ai dit, je suis passée à un savon beaucoup plus naturel de chez Mademoiselle Bio. Mais voilà. Donc ça, j'en étais très contente. Bah, il tombera pas plus bas. Mais je le rachèterai pas. Ensuite, donc j'ai ce lait que je n'ai pas fini. Puisqu'il me reste jusque là. Qui est juste une horreur et impossible à appliquer. Donc c'était, ça faisait partie, il est très très vieux ce produit. D'ailleurs, je pense qu'il doit être périmé. Non, il a toujours une bonne odeur. Mais que j'avais eu dans une box. Je m'en avais plus le nom. C'était la seule box que j'avais acheté. J'avais eu ces produits-là. Donc un gel douche, ça. Et je sais plus quoi. Donc cerise et noix de coco. En fait, ce que je déteste avec ce lait pour le corps, c'est qu'il est savonneux. Ça veut dire que vous l'étalez sur la peau. Alors, j'ai la peau extrêmement sèche. Comme je vous ai dit, la peau du corps qui est très sèche. Eh bien, ça ne pénétrait pas. Ça me faisait du blanc. Comme si je me passais du savon sur le corps. Et ça moussait quoi. C'était une horreur. Donc voilà, ça a traîné, traîné dans la salle de bain. Là, j'ai fait du rangement. Je me suis dit, bon voilà. Maintenant, on arrête les conneries. Le truc, il est périmé. Ça doit faire trop 4 ans qu'il est dans mon placard. Donc voilà, poubelle. Et non, je ne vous recommande pas du tout ce produit. Ensuite, j'ai fini de chez Caudalie, l'huile de nuit détox au polyphénol. Donc, j'avais utilisé cet hiver. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça a bien, je trouvais que ça avait joué sur mon terre en fait. J'avais un teint un peu moins gris. Donc, celui-là, je crois que je l'avais utilisé vers janvier, février je crois. Et donc, que j'utilisais la nuit, que j'ai beaucoup aimé. Je mettais combien de gouttes ? 6 à 8 gouttes sur le visage. Et par contre, ça descend hyper rapidement. Vu le prix du sérum, encore je l'achète sur internet, sur Paradrug ou Easy Parapharmacie parce qu'ils sont moins chers ou dans des grosses parapharmacie à Marseille. Mais ça descend assez vite. J'avais beaucoup aimé le produit. Mais c'est vrai que ça descend vite. Par contre, ça marche. Voilà, donc peut-être que... Je ne sais pas. Je me tente d'utiliser le Vino Perfect justement pour ce souci de tâche. Donc d'abord, je vais tester le produit Rennes. Je vais essayer de m'acheter le produit Rennes. Finir mon propos du Pixi. Et si je vois vraiment que ça ne fonctionne pas l'hiver prochain, je pense que je retournerai vers les produits Caudalie pour ces histoires de tâches sur le visage. Donc ensuite, j'ai fini de vernis. Donc ici, un produit de chez Maybelline. Donc tenue et strong pro vernis professionnel. Donc c'était une base transparente qui était top. Franchement, si vous avez l'occasion de tomber sur les promos Leclerc ou les promos au champs ou promo au carrefour, c'est vraiment une très très bonne base. Et franchement, vous avez vu, j'ai presque fini là. Le pinceau, il touche le bout quoi. Vraiment, c'est le bout du pinceau. Donc c'est très compliqué pour l'appliquer. Mais très très bon produit. Et ensuite, lui, il est complètement sec. Je ne sais pas si vous voyez, mais même si je le fais comme ça, hop, ici, il n'y a toujours pas de produit. Donc de chez Bourgeois, le Solac. Je sais que ça, c'est un produit que j'ai acheté 3 ou 4 fois. La teinte, c'est Cerise Noire 21. C'est un très très bon produit qui se garde assez bien dans le temps. Là, franchement, ça faisait plusieurs années que je ne m'en étais pas servie. Donc là, pareil, j'ai fait un tri dans mes affaires, dans mes vernis. Très très bon produit que j'ai racheté plusieurs fois et que je vous recommande vivement. Et ensuite, j'ai fini deux miniatures Lancome. Alors, une Lancome, pardon. Donc c'était Visionnaire crème multicorrectrice fondamentale. Donc celle-ci, j'ai pas du tout aimé parce que c'est une crème qui était énormément parfumée. et ça me piquait la peau. Voilà, elle sentait bon le parfum, mais par contre, ça me piquait la peau. Donc voilà, par exemple, c'est des miniatures que j'ai emportées quand j'étais en déplacement. Donc ça dépanne toujours, mais voilà, je l'ai utilisé pendant 3 jours. Donc j'ai pas vu grand-chose, mais en tout cas, au niveau de la peau, j'ai pas du tout aimé parce que ça me piquait. Et ensuite, le sérum Sorbet Pro Jeunesse de chez Dior. Donc là, c'était un flacon pomme que j'ai pu utiliser pendant une semaine. C'est la gamme Hydra Life que j'ai beaucoup aimée, que j'avais déjà acheté une crème visage de cette marque qui était hyper hydratante pour la peau. Voilà, comme ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment des bons produits. Voilà, il n'y a plus... Il n'y a vraiment plus rien. Vous voyez, c'est un sérum qui est extrêmement, extrêmement hydratant, qui sent super bon. Et par contre, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est un très, très bon sérum. Si vous cherchez un sérum hydratant et que vous aimez les produits de parfumerie, celui de Dior, je vous le recommande à 100%. C'est un très, très bon produit. Voilà, ça en est tout pour mes produits finis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501